On remarque un intérêt croissant pour cette pratique pédagogique qui est la classe inversée, qui pour nous regroupe plusieurs stratégies pédagogiques. Un intérêt croissant notamment ressenti au niveau de l'académie dans le plan académique de formation puisqu'on accompagne bien sûr nos enseignants sur la pratique de classe de cette stratégie pédagogique et on remarque notamment cette année une demande très forte des enseignants de toutes disciplines confondues. L'académie de Montpellier accompagne le développement de ce type de stratégie pédagogique qu'est la classe inversée via forcément l'environnement numérique de travail, l'ENT, qui permet donc aux élèves d'avoir accès en amont aux ressources pédagogiques mises à disposition de leurs enseignants. Nous avons aussi développé pour accompagner nos enseignants un espace sur notre environnement numérique de travail qui s'appelle Saphir et qui permet la mutualisation justement de capsules, vidéos ou d'exercices ou d'activités élèves. Et l'intérêt de Saphir c'est d'être ouvert simplement aux élèves, c'est-à-dire que là on touche nos élèves pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent aussi en autonomie, avoir accès à ces granules et en amont ou en aval du cours de leurs professeurs. Dans l'académie nous en avons fait aussi un thème central pour notre prochain séminaire académique sur le numérique éducatif qui se tiendra le 30 mars et qui réunit tous les acteurs de l'académie, formateurs, personnels d'encadrement, personnels de direction, dans un thème plus large qu'est l'espace et le temps des apprentissages à l'ère du numérique. L'académie de Montpellier est aussi partenaire cette année de la semaine de la classe inversée. Il y a une volonté forte de s'inscrire dans cette dynamique. Au niveau de la DAN, nous avons un collaborateur que vous avez vu tout à l'heure, Frédéric Davignon, qui a la mission d'accompagner la mise en œuvre de cette semaine de la classe inversée dans l'académie, mais aussi accompagner tous les enseignants de l'académie qui souhaitent se lancer dans cette stratégie pédagogique qu'est la classe inversée.